bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de y'a pas que l'amiga dans la vie et cette fois ci je vous présente alors c'est pas du rétro gaming mais c'est mon pc qui a fêté ses dix ans l'an dernier puisque je les assemblés en 2009 en oui en 2009 et j'avais prévu de vous faire une vidéo anniversaire pour cette machine là j'avais mis la facture de côté j'avais retrouvé la facture d'achat et je l'ai perdu bon donc je ne l'aurai pas pour la vidéo mais heureusement je me souviens à peu près de ce qui ce qui se faisait à l'époque donc pour situer en fait j'avais fait une configuration gamer à l'époque puisque je jouais beaucoup et j'avais une tour lianeli samouraï avec les composants qui sont dedans actuellement et j'avais voulu m'acheter une carte graphique qui à l'époque était absolument une énorme tuerie c'était la ati 4870 x2 gainoir d'édition donc une machine qui faisait trois ou quatre unités de hauteur c'est absolument énorme et ne rentrait pas dans une tour standard il fallait la mettre dans une tour beaucoup plus grande donc j'ai dû acheter cette tour là qui est donc une haf 932 de chez couleur master donc l'avantage c'est qu'elle est relativement haute très à jour et des ventilations partout un peu de plexiglas pour voir l'intérieur elle était directement conçu pour du refroidissement liquide alors au début j'avais un watercooling mais que j'ai supprimé après j'aurais bien voulu en remettre un parce que c'est vrai que c'était efficace bon en façade on a le lecteur de dvd classique ici on avait un panneau nz xt voilà qui est un panneau qui s'allume et qui indique la vitesse des ventilateurs les températures internes on peut mettre les sons d'un peu partout dans la machine et et tout s'affiche en fait en façade on a également une alarme on peut régler par exemple les températures maximales que l'on ne voulait pas dépasser par exemple si on voulait pas qu'un disque dur dépasse 60 degrés bien en fait il se mettait à sonner il indiquait que le disque dur intel était en surchauffe pour ce qui est de la partie arrière on avait donc les deux ouvertures ici pour laisser passer les durites du watercooling l'emplacement pour mettre une alimentation en haut mais moi j'avais pris la version avec les kits énorme ventilo donc l'alimentation passe pas c'est pour ça qu'elle est donc en bas ici on a le petit potentiomètre couleur master pour le ventirad vous allez comprendre pourquoi et donc la ati 4570 x2 gainoir d'édition a cramé et donc j'ai eu plusieurs autres cartes graphiques mais là récemment je l'ai remplacé par une version nvidia donc c'est 1050 gtx je l'ai pris surtout parce qu'elle ne consomme pas a fait 75 watts je crois en consommation contre 300 ou 400 pour la gainoir et du coup c'est du coup c'était plutôt intéressant ça me permet d'avoir du multi écran et et d'avoir une carte à pas trop cher qui consomme pas malheureusement j'ai perdu la partie arrière qui ferme la tour je sais pas ce que j'en ai fait je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas remise et on voit ici que j'avais rajouté en PCI express des supports pour avoir de l'usb 3 puisque la carte datant de 2009 on est uniquement en usb 2 allez c'est parti pour voir l'intérieur je précise aussi que la tour est extrêmement extrêmement lourde donc là j'ai prêt à enlever les panneaux on peut voir qu'il y a vraiment quand je dis qu'il y a du gros ventilateur c'est vraiment du gros l'avantage c'est qu'on peut régler les rotations et comme la tour est très aéré les ventilos tournent très doucement et du coup ça ventile très très bien sans avoir de bruit alors pour commencer je vous présente ce magnifique ventirad donc c'est le Cooler Master V8 qui était conçu vraiment pour le processeur à l'époque alors c'est un monstre je crois qu'il pèse 800 g on est vraiment sur un très gros ventirad ou par contre je vous le processeur ne chauffe pas donc au niveau de la configuration on est sur une carte mère donc c'était une asrock x58 extrême équipée d'un processeur i7 920 donc le tout premier i7 je l'avais acheté 275 euros le processeur nu il n'y avait pas de ventirad il n'y avait rien du tout il n'y avait que le pros ce qui était ce qui était quand même plutôt cher à l'époque et j'étais parti sur une asus rampage mais qui par contre coûtait beaucoup trop cher donc je m'étais tourné vers la asrock finalement ça fait dix ans qu'elle est là et m'a causé aucun souci ensuite au niveau de la ram on a 12 giga de ddr3 triple chanel ocz 12800 donc à la base quand je l'ai acheté j'avais pris que 6 giga de ram donc 6 giga de ram en 2009 c'était largement suffisant et après j'ai eu l'occasion de racheter exactement les mêmes barrettes donc pour les doubler et donc je suis passé à 12 giga je précise aussi que c'est le pc qui me sert à faire le montage de ces vidéos la vidéo qui que vous voyez là est tournée avec cette machine là alors c'est un gros tracteur sachant que je l'ai décloqué mais il faut savoir que d'origine il tournait à 8 x 2 giga 6 je l'ai overclocké à une époque à presque 3 giga 9 donc là c'était une turbine ça marchait super bien par contre niveau consommation et usure du pros j'avais quand même un peu peur donc j'ai tout décloqué à 2 6 en fait j'ai décloqué à partir du moment où on a commencé à avoir des disques ssd du coup le fait d'avoir des taux de transfert plus important me permettait de réduire les capacités de la machine donc on a donc le i7 i7 920 à la ram la carte mère ici on a donc la carte qui permet d'avoir de l'usb 3 qui est relié directement sur le port pci express la carte nvidia gtx 1050 ensuite on a ici une carte pci express avec un support pour mettre un disque dur ssd m2 alors à la base ce que je voulais c'est me servir de ça comme disque principal le problème c'est que cette carte mère n'était pas du tout conçu à l'époque pour booter sur le pc express il ya moyen de bidouiller pour y arriver mais finalement c'est tellement de bidouilles que ça n'apporte rien du tout donc en fait le m2 me sert pour stocker les vidéos que je fais plus le logiciel de montage donc ça me permet de transférer en fait faire des montages plus rapides c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus agréable et j'avais un projet encore une fois à l'époque j'avais installé une carte pci express raid donc une gène 2 qui me permettait de faire un raid 0 avec deux ssd de 128 gigas à l'époque donc bah ça coûterait il n'y a pas il n'y a pas photo mais finalement je suis revenu en arrière et la carte raid me sert surtout pour mes disques de stockage en fait ça permet de passer d'un disque à l'autre on va le voir après mais je ce pc me sert aussi à stocker pas mal de données au niveau de l'alimentation on était sur une alimentation hyper donc à l'époque on m'avait dit surtout n'achète pas ça c'est des alimentations de merde tu seras tu seras emmerdé parce que ça crame n'a rien finalement elle est toujours là moi je l'avais pris parce qu'il y avait ces magnifiques câbles qui étaient qui étaient passés dans du dans des espèces de tresses en nylon je crois qu'à l'époque ça se faisait pas non plus beaucoup j'avais pris pour ça je trouvais ça plutôt chouette et donc cette alimentation est toujours là je crois que par contre comme je l'avais acheté avec la 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 gain ward du coup j'avais pris une alimentation qui fait 860 watts donc là on est bien au delà de ce que consomme l'ordinateur mais par sécurité je la garde je précise aussi que le comment on appelle ça déjà wire management un truc comme ça bref le rangement des câbles et d'époque j'avais vraiment passé tous mes câbles pour que ce soit le plus propre possible et ça n'a pas bougé depuis depuis dix ans je précise aussi je n'ai toujours pas tiré la carte mère depuis dix ans il va quand même falloir que je change la part de la pâte thermique par sécurité mais pour l'instant pour l'instant ça reste comme ça concernant les disques durs et bien j'ai 2 terras 2 terras 1 terras 1 terras 1 terras donc ça nous fait 4 5 6 7 on a 7 terras ici donc c'est principalement du stockage et on a ensuite derrière le panneau de la carte il y a deux samsung 850 evo de 250 giga qui sont donc vissé mais derrière la plaque faudrait je retire la plaque arrière pour qu'on les voit donc je ne vais pas les j'ai pas les retirer mais ils sont derrière du coup en termes de stockage on est quand même plutôt pas mal qu'est ce qu'on peut dire d'autre si jamais vous avez cette tour existe toujours si jamais vous avez vous envie de vous monter une tour spacieuse bien ventilé bien conçu la htf 932 est plutôt pas mal sachant qu'à l'époque il y avait un modèle au dessus qui était encore plus gros mais je crois qu'on était à 180 euros la tour vide je sais même plus s'il y avait les ventiles ou avec je vais essayer de vous retrouver une photo et je voulais absolument celle là ce que j'avais toujours un petit un petit côté amoureux de la démesure donc donc je l'avais je voulais la prendre mais je l'ai pas prise je me suis rabattu sur celle ci ben voilà c'était la présentation de de mon pc qui a donc fêté ses dix ans je crois même que voilà la la tour avait été fabriqué le 1507 2009 voilà donc ça vous donne une petite idée de ce qu'a été la machine qui m'a suivi pendant toutes ces années et que j'espère garder encore très longtemps je crois qu'elle est en train de devenir presque aussi importante que mon mon premier amiga 500 plus donc voilà c'était la présentation de ma tour je vous fais pas des tests de performance parce que bien évidemment on est dix ans en arrière donc les performances sont sont bien mais comme je disais c'est un tracteur c'est pas une formule on peut lui demander des gros efforts mais faut pas s'attendre à ce que ça évite par exemple à la vidéo là je vois que sur mon rush je vais arriver à 12 minutes ça veut dire que normalement je devrais arriver à tout compris à moins de 15 minutes de toute façon pour la vidéo finale il va lui falloir quasiment deux heures pour l'encoder alors sachant que je vais l'encoder en 1920 par 1080 60 fps qualité optimisée donc c'est quand même relativement lourd lui il va le faire mais par contre il va mettre il va mettre deux heures voire un peu plus mais par contre je sais qu'il va pas planter à partir du moment où je lance l'encodage ça y est il est parti je peux même me permettre de jouer un jeu en même temps je me fais une partie de edge of empire 3 avec youtube qui tourne en fond pour avoir une vidéo ça lui pose aucun problème il va l'emmener sans souci donc voilà de c'était donc la présentation de mon pc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous réserve encore une vidéo suivante que je voulais faire aussi depuis très longtemps d'ailleurs genre ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent que j'en parle assez souvent donc bref merci d'avoir regardé cette vidéo bon confinement et je vous dis à très bientôt